Voici un Art Attack et voici Art Attack. Art Attack est la seule émission où vous pouvez apprendre et vous amuser en réalisant d'incroyables créations avec des objets du quotidien que vous pouvez trouver dans la maison. Retrouvez Art Attack tous les jours sur Disney Channel et aujourd'hui avant de découvrir la belle au bois dormant, Philippe Rouault va vous montrer comment créer un château féerique. Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour faire de grandes créations, alors à l'attaque de l'art ! Et voici pour commencer un petit peu de magie, on va transformer ceci en cela. Ça c'est le château de tes rêves et voilà comment le fabriquer. Commence par prendre un gobelet en plastique ou en polystyrène et enlève le fond. Pour cela le plus simple c'est de faire une entaille sur le côté comme ceci et de continuer à le découper en suivant le rond. Ensuite mets-le à l'envers et attache-le sur une feuille de papier avec du ruban adhésif. Prends le rouleau de carton d'un essuie-tout et enfonce-le dans le gobelet en plastique. Il faut forcer un petit peu pour que ça tienne correctement, puis attache-le tout avec du ruban adhésif une fois que c'est bien en place. Fais maintenant une boule de papier et mets-la au sommet pour boucher le tout. Et encore une fois, on fixe avec du ruban adhésif. Prends le carton de trois rouleaux de papier toilette. Place l'un de ces cartons vers le haut du rouleau d'essuie-tout et attache-le. Fixe le deuxième rouleau à la même hauteur de l'autre côté de manière symétrique. Et colle le dernier à l'arrière de manière à ce qu'il soit légèrement plus haut que les deux autres. Et l'étoit en pointe. Prends tout simplement une feuille de papier de format A4 et roule-la en commençant par un coin et en allant vers la droite jusqu'à ce que tu obtiennes un cône. Une fois que tu l'as fixé, tu peux le couper. La base doit être suffisamment large pour venir coiffer le rouleau de papier toilette. Voilà, les toits sont prêts et il ne te reste plus qu'à les placer sur le sommet du château. Comme ceci. Une fois que l'opération est faite, tu n'as plus qu'à les fixer. Et maintenant, la partie la plus amusante, avec des petites bandes de papier comme celle-ci. On va faire les détails du château. Regarde. Il faut que tu prennes les petits bouts de papier tortillonnés pour les formes dont tu as besoin et que tu les fixes sur les rouleaux. Fais-en un pour la porte. Je te préviens, ça risque de glisser un peu, alors fixe-le avec du ruban adhésif au fur et à mesure. Fais exactement la même chose pour les fenêtres. Tu peux en faire autant que tu veux, tu les attaches bien au château. La prochaine étape consiste à créer les pierres pour le château. Et la meilleure façon, c'est de prendre de la colle PVA, c'est de la colle polyvinylique blanche et de mélanger deux tiers de cette colle avec un tiers d'eau. Applique ce mélange au pinceau sur le devant du château et pose des bouts de papier toilette ou de mouchoir en papier dessus. Mets-les bien aux endroits où tu as appliqué la colle, puis repasse une couche de colle sur le tout. Cette technique est géniale et elle permet de créer une apparence fantastique. Prends un pinceau pour éliminer toutes les petites fissures. Il faut aussi que tu renforces la base du château de la même façon. Le château doit être recouvert de deux ou trois couches de papier toilette et de colle, puis il faut laisser sécher le tout. N'oublie pas la base, les fenêtres et tous les petits détails. Et une fois sec, on obtient quelque chose comme ceci. Voilà ton château, il est solide comme un roc. On dirait, regarde, vraiment de la pierre. Alors maintenant, tu découpes la base et comme ça, tu peux retirer. Et ton château est bien stable. Il tient comme ça sur ta table. Maintenant, il va falloir le colorer et tu vas le peindre de ta couleur préférée parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le château de tes rêves. Pour commencer, il faut appliquer une couche de peinture pour le fond. Pour qu'on ait vraiment l'impression que le château est en pierre, utilise plutôt de la peinture grise. La peinture est sèche, alors tu peux utiliser d'autres couleurs pour peindre les détails autour des fenêtres ou des toits. Quand tout est sec, tu peux fignoler avec un feutre noir. Tu peux dessiner des petites briques, par exemple. Laisse libre cours à ton imagination. Et quand tu as fait les dernières finitions, tu devras obtenir quelque chose dans ce genre-là. Voilà, ça, c'est un véritable château de rêve. Regarde, on a dessiné des petites briques au stylo, on a fait les portes avec un stylo doré et puis on a fait même les tuiles avec un petit stylo noir et une pointe de doré sur le toit pour finir. Ça, c'est mignon. Mais maintenant, que penserais-tu d'un peu de magie noire ? Un château hanté. Regarde ça, il donne vraiment la chair de poule. Il a été peint avec un violet complètement atroce, avec un petit peu de doré pour briller dans la nuit et puis du vert fluo immonde. Et ça, je peux t'assurer que ça va vraiment garder la porte de ta chambre. Ça va vraiment faire peur à tout le monde. Passons à la magie. Ça, c'est le véritable château magique. Voilà, tu peux le réaliser, tu peux rajouter des rouleaux, tu rajoutes des toits, tu rajoutes tout ce que tu veux pour faire un immense château et même un petit peu de paillettes pour le rendre complètement enchanteur. Alors, à toi maintenant de réaliser le château de tes rêves. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada